Nous allons étudier le daf Samer Gimel dans Maserchen et Darim et nous reprenons quatre dernières lignes du daf Samer Hamet Hamoudbet. On reprend la partie de la Mishnah qui nous donnait une mahloket entre Rabban Shimon Megamniel et El HaKhamim au sujet de quelqu'un qui fait un déder par rapport à Ad Akshamim. Il fait un déder jusqu'à la période des pluies, on avait une mahloket. Est-ce qu'on avait trois périodes de pluies à l'époque ? La première pluie, la seconde et la troisième pluie de l'hiver. Tout le monde est d'accord que c'est la seconde pluie qui est importante. La question ici qui est sujet à mahloket, c'est est-ce que c'est la deuxième pluie effective ou si c'est la période où habituellement cette seconde pluie arrive ? Selon le premier avis d'un akama, il faut qu'il y ait la seconde pluie qui vienne pour de bon. Et selon Rabban Shimon Megamniel, il suffit qu'arrive la date où habituellement cette deuxième pluie de l'hiver arrive, et bien cela suffit pour que le déder cesse. Nous dit ici Rabbi Zerah, c'est parce qu'il a fait le déder par rapport à Geshami, par rapport aux pluies. Comme il a fait par rapport aux pluies, au pluriel, ça a l'air d'être pour en tout cas Tanakama, qu'il a vraiment fait dépendre de son déder des pluies, de la pluie réellement. Mais s'il dit à la Geshem, je fais le déder jusqu'à la pluie, et bien selon Rabbi Zerah, ça connote selon tout le monde qu'on parle ici d'une période et non pas réellement des pluies qui tombent du ciel. Réellement, la pluie, c'est la période de la pluie. Donc nous dit Rabbi Zerah, il n'y aurait pas de mahloket. Même Tanakama serait d'accord que c'est le Zman de Geshami, c'est la période de la seconde pluie, qui est ici la Kavana du Bonhomme. Lorsque la personne dit Had Ha Geshem, la mahloket n'existerait que lorsqu'il y a Ha Geshami. Là-dessus justement l'agma va objecter. Déjà pour comprendre l'objection, il faut comprendre déjà que l'agma est là de partir du principe que Stam, lorsque quelqu'un fait un déder par rapport à la pluie, en général il dit Had Ha Geshem, jusqu'à la pluie. Et donc, en général, ça devrait être comme ce qu'a dit Rabbi Zerah, que en général lorsque quelqu'un fait un déder, à part si on sait et qu'on précise qu'il a dit Had Ha Geshem jusqu'aux pluies au pluriel, et bien en temps normal, il dit Had Ha Geshem et s'il dit Had Ha Geshem, en général il n'y a pas de mahloket entre Tanakama et Rajbak, tout le monde serait d'accord que c'est la période de la pluie. Et c'est à partir de là que l'on va objecter. On a une braïta qui nous dit C'est quoi ce Révi'a ? La Mishnah l'a dit que tout le monde est d'accord que c'est Révi'a. Révi'a, nous on a déjà expliqué que c'est la seconde période des pluies, mais l'agma ne le sait pas encore. Donc elle nous dit que c'est une braïta. Habakira, la première pluie, Bishlusha, elle tombe en général, c'est le 3 du mois de Kheshvan. Benoni, celle du milieu, Beshiva'a, c'est le 7 Kheshvan. Afila, la troisième, Maesri Mouchlusha, le 23 Kheshvan. Donc on a un premier Révi qui pense, c'est Révi'a dit Révi'a que les trois périodes de pluies sont le 3, le 7 et le 23 du mois de Kheshvan. Révi'a dit 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 que la pluie ne se mette à jeûner pour la pluie, que lorsqu'il y a la troisième période qui n'est pas arrivée et qui a l'air d'être ici, Révi'a dit Révi'a dit apply Révi'a dit Révi aussi pense comme le dernier Révi'a dit Révi'a dit Révi'a. Donc on est ici finalement au sujet au sujet des dates on a trois possibilités 3, 7, 23 on a 7, 17, 23 et on a 17, 23 et le premier du mois suivant donc mahlukat entre rabbim et rabuda et rabbi aussi et là dessus on dit bon à quoi nous servent ces trois ces trois zmanim ces trois périodes le premier on comprend c'est qu'à partir du premier lorsqu'il n'y a pas de pluie on commence à demander la pluie lorsque la troisième date sert justement à ce qu'on a dit à faire jeûner même l'étaluit des khatramim pour commencer à voir la pluie lorsque la troisième période est arrivée qu'il n'y a toujours pas de pluie mais la seconde les noder par rapport à nos der donc c'est là qu'on a ici la réponse à notre question c'est quoi revia qui est marqué justement dans la michela on a dit que celui qui fait un éder par rapport aux périodes de pluie et bien il va jusqu'à revia revia c'est quelle période de pluie la première la seconde la troisième ici on a la réponse c'est rabbi zira qui expliquez la brahita qui dit que c'est la deuxième finalement donc le premier zman sert à demander le troisième à faire jeûner on a dit au sujet d'une brahita qui dit au nom de rabbin de Rajbag qu'il y a un avis qui dit que lorsque la pluie est tombée pendant sept jours donc la pluie effective est tombée pendant sept jours donc si on parle de la pluie effective on est selon l'avis ici de Tanakama donc de Tanakama et pas de Rabatio Meghal donc même si c'est Rajbag qui parle c'est Rajbag qui ne parle pas en son il parle au nom de Tanakama puisqu'on voit ici qu'il est en train d'accorder de l'importance à la pluie effective il nous dit ici Rajbag au nom de Tanakama selon quel avis rabbi mehir, rabbi udha et rabbi aussi selon quel avis et bien lorsqu'il y a sept jours d'affilée de pluie et bien sept jours de pluie inclut à la fois la première période de pluie et la seconde période de pluie donc je rappelle parmi les périodes de pluie on avait trois avis rabbi mehir il dit trois sept et vingt-trois après on avait un autre avis qui disait que c'était sept dix-sept et vingt-trois et un dernier avis qui disait que c'était dix-sept vingt-trois et le roche-rodeige du mois d'après alors la commande on dit c'est quoi c'est qu'émane qui rabbi aussi c'est rabbi aussi pourquoi parce que finalement la période de sept jours qu'il y a entre la première pluie et la seconde ça correspond à rabbi aussi qui dit dix-sept vingt-trois et roche-rodeige d'après alors que selon le premier avis il y a entre trois et sept il y a moins que sept jours selon le second avis que les premières dates c'est sept et dix-sept et il y a plus que sept jours donc finalement c'est rabbi aussi qu'est-ce qu'on voit en tout cas en quoi ici c'est une objection par rapport à ce qu'on a dit on a dit au nom de rabbi Zera on a dit que la discussion entre Rajbag et Tanakama à savoir si on compte la 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 à la période des pluies, aux pluies au pluriel. Mais lorsque la personne fait un éder par rapport à des geishems, à la pluie, la pluie c'est la période des pluies, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marque locale. Le problème c'est que l'agmara envisage ici de dire que ce que l'on dit déjà jusqu'à présent on parle selon Tanakama. Puisque Rashbag a parlé des pluies qui sont tombées effectivement pendant 7 jours, c'est selon Tanakama. Et on voit qu'on continue de parler de pluies effectives alors que puisqu'on n'a rien précisé, l'agmara a l'air de penser qu'à la base, lorsqu'on parle d'un éder par rapport à la pluie, de manière générale, la personne elle dit jusqu'à la pluie, et donc si c'est jusqu'à la pluie, il devrait normalement ne pas y avoir de marque locale. Alors voici que Tanakama continue de tenir son avis, l'agmara donne une réponse qui aurait pu nous paraître simple, à où ? Il faut dire que finalement non. On peut très bien imaginer qu'ici, que même s'il ne s'est pas précisé qu'il a dit à l'Akshamim, bien sûr sans rien préciser, on peut imaginer que si la personne a fait un éder par rapport aux pluies au pluriel, et donc c'est la raison pour laquelle finalement Tanakama continue de tenir son avis. Nouvelle Mishnah, qui fait un éder, de ne pas consommer de vin pour cette année. Et l'année finalement finit par avoir un mois de Hadar en plus, on l'a déjà vu, et bien il a interdit de consommer à la fois les douze mois classiques, même le treizième mois, il ne s'arrêtera pas un mois avant, parce qu'on part du principe que ça fait partie du néder. Ad Rosh Adar, si par contre il a fait un néder jusqu'à Rosh Chodesh Adar, et qu'il y a deux mois de Hadar, à quel Rosh Chodesh, de quel mois, cela fait référence ? On dit la Mishnah, Ad Rosh Adarichon, jusqu'à Rosh Chodesh du premier mois de Hadar. Si maintenant il a fait un néder par rapport à Ad Sof Adar, jusqu'à la fin du mois de Hadar, il va paraître que c'est toujours le premier mois qui est concerné, Ad Sof Adar Rishon jusqu'à la fin du premier mois de Hadar. Donc l'Agamara ici va déduire de ces dernières alakha, que le Tana de la Mishnah pense que lorsqu'il y a deux mois de Hadar, qu'on ne précise rien, Hadar c'est le premier. Donc l'Agamara dit ici, que ça ne peut être qu'un avis sur deux, parce qu'ici c'est le marque 4, Rabbi Udaha, Rabbi Meir, il va se dire que le Tana de la Mishnah a l'air de penser, que le Tana de la Mishnah a l'air de penser, que le Tana de la Mishnah a l'air de penser, que le Tana de la Mishnah a l'air de penser, c'est le premier Hadar. Pourquoi ? L'Agamara dit Rabbi Udaha, donc la Mishnah c'est Rabbi Udaha, pourquoi ? Le Tana c'est une braïta. Hadar Rishon, par rapport à un document, s'il écrit un get, un document quelconque, et qu'il écrit Hadar Rishon, il veut écrire le premier mois de Hadar, il doit écrire Hadar Rishon, Hadar Shani, Kotev Hadar Stam, dit vrai Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, c'est le deuxième mois de Hadar qui est Stam. S'il veut parler du deuxième mois de Hadar, il écrit Hadar Tuko. Si par contre il veut parler du premier mois de Hadar, il doit préciser Hadar Rishon. Donc selon Rabbi Meir, le Hadar Tuko c'est Hadar numéro 2. Rabbi Yehuda, c'est que c'est intéressant, Omer, Hadar Rishon Kotev Tam, Hadar Shani Kotev Tanianan, c'est l'inverse de Rabbi Meir, c'est le premier mois de Hadar qui est le Hadar Tuko. Dès qu'on veut préciser le second, il faut le préciser Hadar numéro 2. Donc ici on a une marque le 4, quelle est finalement la signification de Hadar Tuko ? Selon Rabbi Meir, Hadar Tuko c'est le deuxième, et selon Rabbi Meir, c'est le premier. Mais donc la Mishnah propose de dire que la Mishnah chez nous c'est Rabbi Meir. D'ailleurs Rabbi Yehuda n'est pas Rabbi Meir, puisque la Mishnah chez nous a dit, quelqu'un qui fait un aider par rapport à Rosh Chodesh Hadar, ou par rapport à la fin du mois de Hadar, quoi qu'il arrive à chaque fois, on parlera du mois de Hadar numéro 1, et pas du mois de Hadar numéro 2. La Goma a dit non, ça n'a rien à voir. Au lieu de dire que la Mishnah n'est que selon Rabbi Yehuda et pas selon Rabbi Meir, surtout qu'on a en principe qu'à la base, une Mishnah anonyme, elle est comme Rabbi Meir, et au lieu de dire ça, on dit qu'on a la Mishnah, elle est à la fois selon Rabbi Meir, à la fois selon Rabbi Yehuda. La différence il y a, c'est justement en fonction de la personne, est-ce que la personne savait qu'il y avait une Shana Marouberette ou pas ? Quand est-ce que Rabbi Meir a dit que la personne, lorsqu'elle fait stam, sa Kavana, c'est sur le Hadar numéro 2, c'est quand la personne sait qu'il va y avoir deux mois. La personne sait que cette année, ce sera Shana Marouberette, qu'il y aura deux mois de Hadar, et bien effectivement selon Rabbi Meir, si la personne à ce moment-là sait qu'il y a deux Hadar, et qu'elle dit Hadar tout court, sa Kavana, c'est le Hadar numéro 2, donc c'est valable à la fois pour les Guitines, pour les documents, pour les Sh'tarot, ou à la fois pour les Nedarim. Pourquoi Shana n'a pas dit ça ? Parce que Shana, Shana, c'est quelqu'un qui ne savait pas que ça allait être une année Marouberette. Donc comme il ne savait pas, et bien nous on imagine que lorsqu'il se situait deux mois avant le mois de Hadar, et qu'il pensait qu'il y allait finalement, il n'y en a qu'un seul, et qu'il a fait le Nedar jusqu'à Hadar, sa Kavana c'était encore de tirer deux mois, et de ne pas aller plus loin, et donc du coup c'est pour ça que c'est Hadar et Shon. Mais Bémeth, quand il sait qu'il y a deux mois, Bémeth continue de penser que c'est un Hadar, Hadar tout court c'est le second mois, donc c'est comme ça que l'on résout, on n'est pas obligé de dire que la Mishnah n'est que selon Rabbi Yudha. Et l'Agamara va confirmer effectivement qu'il existe cette distinction-là, entre le sens que peut avoir Hadar Stam chez une personne qui sait que l'année sera bissextile ou pas, on la prend d'une Marietta, une Marietta qui dit par rapport à un Edir, Ad-Rosh Chodesh Adar, quelqu'un qui fait un Edir par rapport à Rosh Chodesh Adar comme dans la Mishnah, et bien Ad-Rosh Chodesh Adarichon, c'est Adarich, ça va jusqu'à Rosh Chodesh Adar, numéro 1, donc l'Adar numéro 1, très bien, ce qui sous-entend qu'il y a deux mois d'Adar, mais que ça va jusqu'au numéro 1. Après la Mishnah, la Marietta nous dit quelque chose d'étonnant, si maintenant l'année comporte deux mois, et bien Ad-Rosh Chodesh Adar chéni, ça ira jusqu'au Rosh Chodesh Adar, numéro 2, ici qu'il y a un problème, si tu me dis à la fin de la Marietta, que si l'année comporte un 13ème mois, c'est-à-dire que dans le cas du début, l'année ne comportait pas un 13ème mois, mais ça n'a pas de sens, puisqu'on a dit, dans le premier dîne, on a dit qu'il allait jusqu'à Rosh Chodesh numéro 1, de Adar numéro 1, si on dit Adar numéro 1, c'est qu'il y a deux Adars, alors quoi ? Miquelal Derichad, l'Abbé Mouaret, Askinad, ce n'est pas possible, et l'Ama, Shfamina, Hadeb Shitalé, Dema Abra Shata, Hade Loyada, la différence qu'il y a entre le début et la fin, ce n'est pas que dans le premier cas, c'est une année qui n'est pas Mouberet, et dans le second cas, elle est, ce qu'on voit que dans les deux, elle est, c'est dans le premier cas, on dit qu'elle n'est pas Mouberet, dans le sens où il ne sait pas qu'elle est Mouberet, comme il ne sait pas qu'elle est Mouberet, ça va jusqu'à Adarichon, quand après on dit, mais si l'année, elle est Mouberet, elle l'est toujours, mais s'il sait qu'elle est Mouberet, à ce moment-là, ça va jusqu'à Adar, Shaini, donc on a la confirmation, a priori, d'une Braitha, qui n'est compréhensible qu'avec ce Khilouk-là, on a finalement la confirmation qu'il existe bien une distinction entre justement, une personne qui sait ou qui ne sait pas, même ceux qui pensent, comme Rabé Meynier, soient au courant qu'il y a deux mois, s'il n'est pas au courant, on sait très bien qu'il pense au premier mois. Noël Mishnah, qui ici n'aura pas, a priori, de Gmarah, qui n'aura pas quelques alachot, quelques exceptions, on a dit jusqu'à présent que lorsqu'on faisait un éder par rapport à une date qui était fixe, comme Pessah, comme des fêtes, ça allait jusqu'à la fête, jusqu'avant la fête. Lorsqu'on disait à Tchéhye, jusqu'à ce que soit Pessah, eh bien, c'est jusqu'à ce que la fête se termine. Mais, ici on verra certaines exceptions, les exceptions justement sont liées à des cas où la situation nous prouve que même s'il a dit jusqu'à ce que ce soit Pessah, jusqu'à ce que ce soit sous cote, eh bien, la situation ou le type de dédair qu'il a fait nous prouve qu'exceptionnellement ici, on sait très bien qu'en fait, ça ne s'arrête pas de s'arrêter juste avant. A vu d'Omer, qu'elle a dit chez Nitoim, à Tchéhye à Pessah. Par rapport à Pessah, par exemple, s'il dit à Tchéhye, on a dit à Tchéhye normalement, à Tchéhye normalement, c'est jusqu'à ce que soit Pessah ou jusqu'à ce que la Pessah se termine. Sauf qu'ici, il a fait un dédair par rapport au vin. Or, le vin fait partie des seuls aliments que l'on est obligé de consommer le soir de Pessah. L'on y kaven est là à de la Pessah. Comme c'est l'habitude de boire ce soir-là, on sait très bien que le bonhomme, il avait l'intention en fait de faire un dédair jusqu'au 4 verres de la Géoula que l'on boit pendant la Agada. Et donc du coup, même si son expression en temps normal pour une date fixe comme Pessah a l'air d'aller jusqu'à la fin. Donc si il avait dit par rapport à Soukhot, à Tchéhye Soukhot, eh bien c'est jusqu'à la fin de Soukhot. Mais comme Pessah est mis à de boire, à Vakosot, c'est différent. Pareil, à Marquodambassar, chez Nito Ema, à Tchéhye Atzom, et nous rassurer l'Ela Atzom. Il fait un dédair de ne pas consommer de viande jusqu'à ce que soit le jeûne, eh bien si le dédair s'arrête avant le jeûne parce qu'on sait très bien que la personne avait l'intention de faire un dédair par rapport au jeûne qui est Kippour. L'on dit qu'il y a à Tchéhye Atzom, et nous rassurer l'Ela 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 Atzom, ce qui fait un dédair de ne pas manger de choum, de ne pas manger donc d'ail jusqu'à le Shabbat, normalement, ça devrait inclure tout le Shabbat, parce qu'il a dit jusqu'à ce que ce soit le Shabbat, jusqu'à ce que ce soit le Shabbat, ça devrait normalement attendre que le Shabbat passe, mais comme encore une fois, Ezra a demandé à ce que les gens mangent de l'ail, puisque normalement, les Tamini Kachamim n'avaient des relations conjugales que le soir de Pessach, et que pour justement ce genre de choses, eh bien l'ail est quelque chose qui aide, eh bien du coup, les gens mangeaient de l'ail le vendredi soir, et donc, et donc on sait très bien que la personne, lorsqu'elle a fait un dédair de ne pas manger de l'ail jusqu'à Shabbat, c'est jusqu'au repas où on va tous en manger. Ce qui fait un dédair par rapport à son prochain. Et il lui dit, je ne veux plus profiter de toi, si tu ne viens pas toi, prendre chez moi ce que je veux que tu donnes à ton fils ou que tu profites pour toi. Et là, ici, on ne peut annuler le dédair sans forcément aller voir un chacham. Pourquoi ? Parce que la personne à qui il a voulu faire profiter peut très bien le dire, « Attends, toi, tu voulais me donner à moi ou à mon fils parce que tu pensais que c'était mon kavod. Mais sache que le plus grand cadeau que tu puisses me faire, c'est de me laisser refuser parce que justement mon kavod, c'est que les gens veuillent me donner et que moi justement, je n'accepte pas les cadeaux sur Adam Kachouf. » Et en cela, c'est un cadeau. on voit très bien ici que puisqu'on sait que la personne ne l'a fait que pour donner du kavod à la personne, eh bien si entre elles, elles discutent et que la personne arrive à lui prouver que finalement, son kavod, c'est de ne pas recevoir, ici, il n'y a pas forcément besoin de passer par un chacham puisqu'on connaît ici de manière évidente la kavod de la personne qui a fait le dédair. Dans le même genre, je t'interdis à toi de profiter de moi et je ne veux pas que tu profites de moi si tu ne donnes pas quelque chose à mon fils. Rabbi Meir dit ici, il n'y a rien à faire. Dans ce cas-là, eh bien, il faudra qu'il donne sinon le dédair est bloqué. Chachamil dit c'est comme le cas d'avant. Il a fait les affaires et il n'y a rien à faire et il n'y a rien à faire. Pareil, à un moment donné, il peut te réveiller à un moment donné, écoute, je voulais que tu donnes à mon fils mais finalement, je me rends compte que finalement, je n'en ai pas besoin. Eh bien, je peux annuler le dédair. Ici, encore une fois, on sait très bien que la personne, on connaît son intention et donc comme on connaît son intention, on n'a pas besoin de passer par un chacham pour avoir une charata. Quelqu'un à qui on veut faire épouser une femme. Ici, on dit sa nièce parce qu'en général, les gens épousaient souvent leur nièce. C'était le Shidouk qui nous expliquent l'agmara et Rachid dans l'Ibamot. Et il fait un dédair pour ne pas qu'on continue d'insister pour qu'il épouse cette fille. Il fait un dédair qu'elle ne profitera pas de lui. Et pareil, il a divorcé sa femme. Il fait un dédair qu'elle ne profite plus de lui. On nous dit ici, elles ont le droit de profiter de lui chez Lonnie de Kavenze et là, les chemichoutes ici, cette personne-là lorsqu'il a fait le dédair. Il n'a pas fait un dédair réellement que les personnes ne profitent pas de lui qui ne rentrent pas dans sa maison ou qui ne touchent pas une affaire qui lui appartient. Il a voulu ici couper court à toute possibilité de se marier avec cette jeune fille ou de se remarier avec cette femme qui divorce. Et donc du coup, sa cavana n'était pas rapport à tout ce qui était intimité. Il a fait un dédair justement de ne pas avoir de relation intime avec ces personnes-là et donc du coup de faire en sorte qu'il ne l'épouse pas ou qu'il ne la ré-épouse pas. Mais sa cavana n'était pas de faire un dédair comme on le fera avec un étranger. Pareil, dans le même genre, on voit que la situation vient nous donner une information et limiter le dédair. Quelqu'un qui est invité avec insistance par son ami dit Il a droit de boire un verre d'eau chez lui il a droit de rentrer chez lui parce qu'encore une fois on sait très bien que sa cavana n'était que de ne pas accepter l'invitation du repas et de boire et de manger qui lui avait été fait mais de rentrer réellement chez lui ou de boire un verre d'eau c'était juste une exagération donc ici on voit plusieurs cas on voit que la situation de la personne permet justement de limiter l'application du dédair. Adran alaq Konamiin a terminé grâce à Dieu le huitième paris qui est alaq Konamiin